Vous l'avez forcément reconnu, il s'agit du phare avant du Nissan 370Z. Cette fois-ci, il s'agit du Roadster. Alors, on retrouve le style agressif, un empattement court, une poignée très caractéristique. Ce qui change finalement, c'est l'arrière avec un coffre rebondi, bien intégré, et ce qui fait la différence, une capote en toile, tout à fait traditionnelle. Traditionnelle, le mot colle parfaitement à la peau du nouveau Roadster japonais, dont l'architecture et le comportement rappellent parfois les productions d'antan. Aux côtés du coupé, le Roadster élargit l'offre en proposant toujours deux places, mais cette fois sous le soleil. La présence de sièges ventilés autorise même des escapades à l'air libre par faible température. La capote en toile, qui se replie grâce à un système totalement automatisé, est parfaitement occultée par un capot profilé à double bossage, permettant de profiter d'une ligne pure peu dénaturée par l'ablation du toit. Sécurité oblige, les deux arceaux derrière les sièges apparaissent assez imposants et une vitre anti-remous permet de préserver une certaine quiétude dans l'habitacle, même à bonne allure. Toujours au chapitre esthétique, le dynamisme du dessin est accentué par la ceinture de caisse nettement rebondie derrière les portes. Avec l'empattement court, la sensation d'être assis sur le train arrière prédomine comme sur le coupé. Et ça, c'est bon pour les sensations. Alors c'est vrai qu'il y a quelques mois, nous avions essayé la Nissan 370Z en version coupée. Cette fois-ci, le roster profite des mêmes éléments mécaniques. On retrouve ce V6 de 331 chevaux et cette fois-ci, il est accouplé à une boîte automatique avec laquelle on peut verrouiller des rapports grâce à des palettes au volant. Et finalement, la sportivité est toujours au rendez-vous. Ce dynamisme cache pourtant un caractère affirmé qui ne manque pas de selle, mais juste d'un brin d'efficacité. Le châssis court et le typage de suspension relativement souple, couplé au mode de propulsion aux roues arrières, donnent parfois des réactions brusques qui pimentent certes la conduite, mais ne permettent pas d'atteindre une excellence d'efficacité en conduite sportive. En revanche, la Nippone excelle aux allures de promenade. Proposée à partir de 43 800 euros, la Nissan 370Z Roadster fun et sexy en donne largement pour son argent et risque de bousculer les stars du segment.